Salut à tous, bienvenue encore une fois et merci de suivre la chaîne. Si vous avez des problèmes de cheveux et que vous aimeriez qu'ils poussent de manière naturelle, cette vidéo est pour vous. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Sur Instagram, je reçois toujours des messages de certaines personnes qui ont des problèmes de cheveux. C'est pourquoi je vous ai préparé cette vidéo. Et les gens qui disent toujours que les cheveux crépus ne poussent pas, je ne suis pas d'accord avec vous parce que les cheveux ne pousseront pas du jour au lendemain. Mais si vous faites bien les traitements et que vous êtes persévérants, je vous garantis que vous obtiendrez des résultats. Aussi, n'oubliez pas qu'il est important de consulter un médecin, surtout si vous êtes malade. La première chose dont vous aurez besoin, c'est la spiruline, qui est un aliment riche en protéines. Elle contient du zinc et du fer. Elle nourrit les cheveux et favorise leurs pouces. Elle se présente sous forme de poudre et de comprimé. Vous pouvez en mettre dans votre shampoing ou dans votre masque également. La spiruline est aussi bonne pour la peau. Elle la rendra belle, douce et l'aidera à lutter contre le vieillissement cutané. La deuxième chose est l'avocat, qui est un fruit hydratant et nourrissant. Il contient des vitamines A, C, E, K, B1, B6, B9, du potassium. Il nourrit et hydrate les fibres capillaires, renforce les racines et les rangs épais. Vous ne pouvez pas vouloir avoir les cheveux longs si vous n'êtes pas en bonne santé. L'avocat diminue les risques de développer du diabète. Il contribue à la santé des os et réduit les risques de maladies cardiaques. Pour votre peau, vous pouvez utiliser l'huile d'avocat pour hydrater et protéger l'épiderme. Je vais vous donner une autre astuce qui est le noyau d'avocat. Vous pouvez l'utiliser aussi pour prendre soin de vos cheveux, de vos ongles et de votre peau. Le numéro 3 est le café. Il a de nombreux avantages pour les cheveux. Il ralentit la casse et redonne de la vitalité aux cheveux abîmés. Vous pouvez réaliser des shampoings, des masques, des gommages, des sérums, une infinité de soins qui vous aideront dans la pousse de vos cheveux. Vous trouverez les vidéos sur cette chaîne. L'oméga 3 qui est un acide gras que vous trouverez dans certains poissons comme le saumon est bon pour la peau, les cheveux et les ongles. Vous pouvez prendre des oméga 3, de l'huile de foie de morue ou de l'huile de poisson ou encore suivre un bon régime alimentaire. Il est important d'en consommer car le corps en a besoin. Il se présente sous forme de capsules ou d'huile. Le cinquième remède est le clou de girofle. Il est antifangique, antiseptique, riche en nutriments et en vitamines. Vous pouvez l'utiliser pour traiter les problèmes de peau, de cheveux et de santé. Une fois de plus, vous trouverez toutes les vidéos sur cette chaîne. Pour finir, la dernière chose qui aidera beaucoup vos cheveux est le collagène qui est une protéine. Un manque de collagène peut affecter la croissance des cheveux, la peau et les ongles. Vous pouvez le trouver dans les magasins qui vendent des vitamines, dans les pharmacies ou les magasins en ligne. Les pâtes de poulet sont un autre moyen simple d'obtenir du collagène. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye bye, à la prochaine!